Emmanuelle Camden, bonjour. Bonjour. Emmanuelle Camden, vous êtes professeur à l'ESSEC Université de Douala. Vous êtes membre du conseil académique du Business Science Institute. Et aujourd'hui, nous allons parler des gestes barrières en Afrique, à savoir les opportunités, évidemment les difficultés associées aux gestes barrières. Alors, peut-être un point d'abord sur la situation en Afrique. Le point sur la situation en Afrique est que la pandémie est en train de se développer avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Et les gouvernements dans pratiquement tous les pays sont en train d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies pour limiter les effets dévastateurs de la pandémie. Bon, écoute, je ne vais pas rentrer dans les stratégies de chacun des gouvernements. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que de manière générale, ces stratégies consistent à inviter les populations à adopter très rapidement les gestes barrières qui sont énoncés par l'Organisation mondiale de la santé, à faire en sorte qu'il y ait une diffusion le plus largement possible au sein de la population, une appropriation de ces gestes barrières. Alors, c'est très clairement l'inquiétude générale. Absolument. Est-ce qu'en Afrique, il est concevable de s'approprier les gestes barrières, etc.? Aujourd'hui, comment on voit ça, les difficultés ? Alors, sur l'Afrique, je crois qu'il faut faire la part des choses. Commençons par le premier volet de la question, les difficultés d'appropriation des gestes barrières. Ensuite, nous verrons les opportunités. Alors, sur les difficultés, pour être concret et précis, limitons-nous à quelques gestes ou à quelques actions barrières, comme par exemple le confinement. Il va de soi que le confinement n'est pas évident. Dans un contexte où l'économie est prédominamment informelle, où sur le marché du travail, vous avez un nombre important de personnes qui vivent au jour le jour, qui vivent de manière quotidienne, c'est la personne qui va quitter son domicile le matin, aller travailler toute la journée, rentrer le soir avec la recette journalière qui servira donc à l'alimentation de la famille le lendemain. Donc, imaginez quelqu'un comme ça, qui vit au jour le jour. Lui demander d'être confiné sur une longue durée, c'est en quelque sorte le condamner à ne plus sortir aller travailler et donc avoir les ressources nécessaires pour la survie. Donc, cela va rendre difficile et c'est ce qui explique que dans la plupart des pays, des villes africaines, il va falloir faire appel aux forces de sécurité pour contraindre en quelque sorte les populations à vivre le confinement. Je prendrais un autre domaine aussi qui est celui de la distanciation sociale et physique. Le contexte culturel africain est essentiellement caractérisé par ce besoin existentiel d'être ensemble, d'être proche, de se sentir, de se toucher, de s'embrasser. Alors, vous comprenez qu'il va être assez difficile pour des personnes pour qui l'existence humaine se traduit par des gestes de proximité et leur demander aujourd'hui d'éviter ces gestes de proximité paraît un peu, je dirais, anormales. Là, ce sont des difficultés qu'il va falloir beaucoup expliquer aux populations afin qu'elles comprennent le risque, la dangerosité qu'elles encourt pour pouvoir accepter de s'approprier ces gestes barrières. On mesure l'ampleur du défi et derrière ce défi, vous, vous voyez quand même des opportunités. Oui, absolument. Je crois que tout n'est pas mauvais. Je ne vais pas pousser le cynisme jusqu'à dire à quelque chose près, malheur est bon, mais toujours est-il que dans le contexte actuel du COVID-19, il me semble que des opportunités sont en train de s'ouvrir essentiellement dans le domaine du télétravail, dans le sens où, jusqu'à présent, travailler à distance, travailler à domicile n'était pas très répandu en Afrique, pas seulement en Afrique et même en Occident, mais on se rend compte aujourd'hui, en tout cas en se référant à l'actualité dans la plupart des pays africains, qu'il y a la part des entreprises, notamment des organisations patronales, ce besoin d'intégrer cette nouvelle façon de travailler, en mettant par exemple à la disposition des salariés les outils nécessaires au télétravail, en invitant de plus en plus les salariés à rester à la maison, à continuer à travailler. Donc, le développement du télétravail. Et je crois que pour bien comprendre cette opportunité, il ne faut pas oublier que l'Afrique est aujourd'hui le continent qui a réussi, je dirais, une pénétration dans l'ère du numérique, dans l'ère du digital. Pour prendre un exemple très précis, très concret, c'est au Kenya qu'on a vu la révolution du paiement par mobile monnaie, qui témoigne donc de la capacité des populations africaines, y compris des populations les plus pauvres, à s'approprier l'outil qu'est le smartphone. Donc, je pense que de ce point de vue, le télétravail, le travail à distance, la population se fera beaucoup plus facile que ne l'est l'appropriation des gestes barrières tels que je les ai décrits il y a un instant. Merci infiniment de cet éclairage, Emmanuel. Merci.